Antoine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. D'importants travaux sur le pont des Hirondelles à Langevin, semaine bleue pour nos Gramounes et immersion dans le petit coin charmant pour angle de vue, angle de vie, c'est maintenant C'est Saint-Jo. C'est un déploiement exceptionnel de moyens de levage que nous avons assisté au pont des Hirondelles sur la rivière Langevin, un peu après l'usine hydroélectrique qu'il s'agissait de positionner, un échafaudage spécialement conçu pour ses travaux. C'est un chantier exceptionnel et je dirais même c'est une première à la Réunion parce que ce chantier en fait on va faire des travaux donc sur le pont des Hirondelles mais le pont va continuer d'être en circulation. Le choix de ce mode d'intervention a deux effets, un ne pas interrompre la circulation et deux préserver la biodiversité du lieu. Aujourd'hui on a des espèces remarquables sur la rivière Langevin donc pour protéger ces espèces là donc on a pris le parti de rénover le pont en lieu et place parce qu'on aurait eu beaucoup de contraintes de faire un nouveau pont. Malgré les moyens mis en oeuvre il est possible que quelques micro-coupures soient encore nécessaires, elles devraient durer de 15 à 60 minutes. Ça fait un moment qu'on attend ça, on est enfermés chez nous, on retrouve les amis, on est fiers, on est contents. Marie résume bien l'état d'esprit de tous les adhérents des clubs alors que se tient la semaine bleue qui n'avait pu avoir lieu l'an passé au plus fort de la crise. Cette année on organise à minima quelques activités, il faut dire que l'impatience grandit. Disons toute l'année, les gens ils téléphonent, quand on va recommencer, quand on va recommencer, et là aujourd'hui, comme il dit, quand on a eu un petit collineau, nous la profiter pour recommencer. L'occasion d'investir cette nouvelle salle à la capacité d'accueil bien supérieure à ce qui est permis aujourd'hui, c'est monsieur Morel du Club de la Paix qui a mobilisé son réseau pour cette première matinée. On profite justement de cette semaine bleue pour pouvoir intégrer des animations dans son club, lancer la semaine bleue et lancer la reprise des clubs. Il fallait marquer la reprise, c'est fait à l'occasion de la semaine bleue, mais nos seniors attendent que toutes les restrictions cessent, en particulier celles concernant la possibilité de danser à nouveau. Luc Donat ne s'était pas trompé, les touristes croisés par hasard ne disent pas autre chose que ce qu'il chantait il y a plus de 50 ans à propos du Petit Coin Charmant. Ça ne rentre pas dans l'appareil photo, tout ce qu'on voit c'est bouissant et voilà. C'est totalement reposant, l'endroit est magnifique et très propice au repos je pense dans sa totalité. Avec la plage à côté, la mer, enfin c'est sûr, je pense qu'il fait bon vivre. Le secret, c'est l'authenticité, tout le monde y veille, particulier pouvoir public, ça permet ce genre de remarques. Ça doit faire plus de 10 ans que je ne suis pas venue, ça a bien changé, mais il y a des odeurs et une atmosphère qu'on retrouve, ouais, et qui ne changent pas parfois. Et c'est ça qui est rassurant, quoi. Je suis sûre que je reviens dans 10 ans, ça sera pareil. Il y a ceux qui ont fait le choix de vivre là et nous donnent leur raison. C'est surtout les habitants, le quartier, c'est la tranquillité, c'est ça qu'il faut préserver, Panapani. Si l'occasion se présente, venez en semaine, loin de l'affluence, vous n'en apprécierez que plus la splendeur du lieu. Ces habitants le savent bien.